bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo produits terminés je sais plus trop si ça date la dernière ou pas mais là je pense qu'elles vont beaucoup s'espacer étant donné que je change un peu ma façon de consommer certains produits donc je vais vous en parler au fur et à mesure de la vidéo donc je vais commencer assez rapidement pour pas que ça dure trop longtemps mon sac est pas plein 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 comme d'habitude ça va donc on y va donc tout d'abord j'ai terminé savon liquide de chez lidl vous savez que je les adore ceux ci donc celui ci c'est à la baie de sureau et je vous le dis je vais arrêter de les utiliser voilà j'ai regardé la compo il ya du peg à l'intérieur donc je vais filer mes stocks je peux encore en avoir quatre à utiliser voilà donc sachant que moi je l'utilise donc à la salle de bain à la cuisine et au boulot je suis tellement déçu parce que moi je les adore voilà mais il ya du peg c'est le coup bien c'est pas un des premiers ingrédients dedans mais bon il ya le peg 7 il ya du peg 120 donc donc non voilà j'arrête donc voilà je finis mon stock et ciao ciao tellement déçu bon je repasserai au savon tant pis on a terminé celui ci celui ci je crois qu'il y en a non pas dans celui ci c'est dans celui qui est vert je crois qu'il ya du peg aussi mais bon il ya des sulfates enfin donc doudou continue à les utiliser mais moi j'ai arrêté aussi d'utiliser les les jets de douche les crèmes de douche comme ça moi je suis repassé au savon donc doudou continue à les utiliser mais bon je vous les montrerai plus donc le sanex là c'est le bleu donc le thermoprotecteur peau normale mais voilà quoi ouais y'a du sulfate donc pour moi non ensuite j'ai terminé donc c'était le deuxième il n'est pas terminé terminé mais bon voilà il ya du peg aussi là dedans donc j'arrête voilà c'était mon backup donc là j'en ai plus et bah je suis quand même déçue parce que moi je l'aimais bien ce mixa expert peau sensible gel nettoyant à la crème de soin peau sensible sujette au rougeur à ce qui est mon cas et je l'aimais bien sous la douche voilà avec mon éponge conjac mais clairement il ya du peg donc j'arrête j'ai pas trop regardé s'il y avait autre chose bah il ya des sulfates aussi donc voilà j'ai un éponge conjac noir voilà de chez action elle est au bout de sa vie donc là je suis passée sur une blanche que j'aime beaucoup moins mais ça je rachète à chaque fois les éponge conjac voilà doudou a terminé son ménène noir et celui ci c'est celui qui préfère et moi aussi je suis que je préfère donc je vais peut-être essayer de faire d'éviter de vous démontrer maintenant vous savez qui les utilisent donc voilà ménène j'ai terminé le son fraîcheur s'il démasque à la base je pensais que c'était du démaquillant bifasé voilà à chaque fois je me fais avoir quand il ya la promo je prends et c'est pas le bifasé c'est juste la lotion fraîcheur qui ne démaquille pas grand chose voilà donc je crois que j'ai encore du backup mais non j'aime pas j'aime pas donc non non j'ai pas trop regardé il ya des sulfates bien entendu ça doit pas coûter cher les sulfates 1 je vois pas de paix mais bon non j'ai terminé un shampoing bio de la marque l'eau gona il m'a duré un petit moment parce que je l'alterne avec un autre shampoing qui est plein de calcaire parce que j'ai une eau très 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 calcaire si tu es près d'amiens tu le sais donc c'est un shampoing à la caféine bio qui stimule et tonifie le cuir chevelu enrichi en bétaine naturelle il est vegan donc il est sans silicone sans sulfate sans parabènes sans colorant sans parfum sans conservateur de synthèse et sans huile minérale donc il est avec parfum naturel base lavande d'origine végétale et testé dermatologiquement pour les cheveux fins et dévitalisé j'ai pas aimé l'odeur et il me comment on peut dire une crépe et une crépe et les cheveux enfin ça m'est une groupée en masse enfin j'étais obligé d'utiliser un démêlant derrière parce que c'était juste une horreur il faisait des nœuds et dès que moi je passe souvent ma main dans les cheveux pour les replacer pour essayer de cacher un peu le trou voilà et ben quand je passais mes mains dans mes cheveux ça coinçait ça s'accrochait et ça cassait quoi donc non je rachèterai pas voilà et j'ai pas senti mes cheveux plus plus fort plus quoi que ce soit non donc non je n'en rachèterai pas celui ci ensuite je jette mon gommage exfoliant à l'extrait de pêche de chez evoluderm parce que bah il me fait des boutons voilà et les grains sont pas assez gros et voilà mais j'en ai marre de lui voilà je remarque qu'à chaque fois je l'utilise bah je suis voilà j'ai des boutons qui poussent et qui font très mal en plus voilà ils sont sous la peau il voilà il ressort pas forcément mais ils font très mal donc j'arrête et je ne rachèterai pas j'ai terminé ma crème hydratante donc neutrogena hydro boost voilà gel crème le flacon n'est pas très très gros voilà elle a été utilisée relativement vite ma peau l'a bien supporté mais je me suis pas senti plus hydraté que ça donc non je ne rachèterai pas celle ci voilà elle m'a pas plu ni plus que ça ensuite j'ai terminé donc un savon donc là j'utilise mon stock de savon pour me laver corps en fait donc j'ai utilisé le savon parfumé d'après nature voilà c'est ça de fleurs de porcelaine de chez claude gallien je pense que c'est ça j'utilise ce que j'ai en stock écoutez il a fait son job il m'a bien lavé et c'est la sensation que je n'avais pas eu depuis très longtemps jamais avec les jeux de douche en fait j'ai ma peau qui crisse après comme quand votre cheveu est bien lavé vous sentez qu'il crisse et ben là j'avais ma peau qui crissait mais elle n'était pas séchée ou quoi que ce soit j'avais pas cette sensation de démange des gens de démangeaisons ni ces zones de sécheresse que je peux avoir avec les jeux de douche avec les sulfates donc voilà mais je sais même plus où je l'avais eu celui ci donc voilà mais il était très bien voilà c'est bon il est terminé là je continue mes stocks ensuite on a terminé une crème aveine donc la Cicalfate doudou a des problèmes de peau lui il a eu un très très fort acné pendant ton adolescence il a eu le traitement Roaccutane il a plein de cicatrices dans le dos il est ce que tu veux tu veux dire bonjour bonjour hello you comment ça va t'es contente que maman soit à la maison ce matin peu de colle donc et doudou a des zones de sécheresse autant sur son cuir chevelu que sur sa peau qui camoufle un peu avec sa barbe mais je pense pas que ça aide forcément là bas enfin je sais pas peut-être que si ça ça maintient l'hydratation je sais pas enfin bon donc il utilisait ça pour éviter enlever ses zones de sécheresse parce que il vient à frotter il a toute sa peau qui s'effrite ça s'effrite ça s'effrite ça s'effrite ça s'effrite donc voilà il mettait ça ça a fonctionné pendant un temps mais là ça a fonctionné plus là on est passé à une autre crème je lui ai pris quoi une autre aveine je crois mais il n'en est pas fan et moi je me suis acheté la barillée d'herbe et je crois qu'il utilise en ce moment et elle fonctionne plutôt pas mal sur son visage donc à voir mais bon celle-ci je sais pas si on sera amené à la racheter pour l'instant non parce que bon elle fonctionne plus ça il en a il a tellement utilisé que je pense que sa peau voilà elle la voit venir ensuite on a terminé un dentifrice colgate total et celui-ci je crois que la compo n'est pas bonne voilà je sais plus si c'est celui-là ou si c'est un autre j'ai pas la boîte parce que bien sûr entendu la compo n'est pas sur la boîte et boîte que je n'ai plus mais non il me semble pas que c'est pas en français non il n'y a pas de français instruction non c'est pas français je pense que c'est pas à utiliser quand on a moins de sept ans donc c'est ça c'est que ça doit être plein de fluors plein de voilà quoi donc enfin doudou va continuer d'utiliser je pense parce que moi je passe au dentifrice bio mais doudou il n'est pas fan donc c'est les mecs qui s'en foutent un petit peu de ce qu'ils utilisent mais moi je veux non donc non là je sais pas si il n'en a pas encore fraîche qu'on a dans la douche mais je crois qu'il n'y a pas la compo n'est pas super bonne non plus bref il nous faut vraiment utiliser des produits de merde hein clairement fleurs de douche comment vous dire que celle ci elle n'a même pas duré une semaine voilà elle était déjà défoncée après deux lavages je crois donc on a dit stop voilà on arrête les fleurs de douche on est repassé aux gants de toilette voilà on commence à changer un peu la conso vous avez vu là ouais on arrête on arrête voilà on est repassé aux gants de toilette je jette mes deux deux capuches là en éponge tout doux bon j'ai les mains qui accrochent grave je dois pas avoir les mains si douce si douce que ça je les jette parce que enfin je les jette je sais pas si je vais pas me faire des carrés dedans ou je sais pas trop je trouve que je pourrais en faire ou m'en servir pour essuyer mes pinceaux sur sur mon bureau peut-être me couper quelques carrés pour récupérer quelques carrés pour pouvoir quand je me maquille j'ai toujours j'aime bien frotter mes pinceaux ou quand je fais maison pareil avoir un petit torchon sous la main donc je pense que je vais couper quelques petits carrés là dedans pour récupérer pas tout jeter mais enfin voilà l'élastique est complètement détendu ça fonctionne plus aussi bien elles sont très vieilles je pense qu'elles ont bien deux trois ans celle ci donc voilà pour ça je vais me découper des petites parties ensuite on a terminé un entre les cheveux et la poussière et les poils de chat c'est génial donc un gel très doux corps et cheveux deux en un de chez mixa bébé en format maxi format familial en 750 millilitres ne pique pas les yeux sans savon à l'huile d'amande douce l'avant douceur la peau et les cheveux des bébés et des adultes hypo allergéniques sans parabènes j'en avais marre au bout d'un moment voilà c'est vraiment des gros gros formats et au bout d'un moment on a un petit peu marre en même temps je cherche les gros formats et je les fuis enfin c'est bizarre mais oui pour lui j'aimerais bien changer un peu plus souvent quoi et il ya du peg à l'intérieur voilà donc non je n'en rachèterai pas il ya du peg 7 du peg 60 du peg 200 il ya un ppg 5 ouais je pense qu'à mon avis c'est un dérivé il ya du sulfate enfin non non il y en a marre donc non voilà en ce moment en ce moment j'utilise du bio c'est quoi son truc je sais même plus ce qu'il est en ce moment vous le verrez prochaine vidéo s'il est fini mais j'ai changé là j'ai plus autre chose mais je suis pas sûre d'avoir regardé l'étiquette ah non bad un deuxième et oui c'est dans celui ci qu'il ya du peg il ya du peg 9 et alors que c'est celui ci que je préfère le verre je crois j'ai plus enfin que je préférais donc voilà donc non bah lui rachète mais moi j'utiliserai plus parce que oui sulfate peg voilà donc voilà pour les produits qui se disent bon pour la peau tout ça tout ça c'est pas forcément vrai j'ai ma batterie qui se vide à une vitesse ça me saoule les gars doudou a terminé un anti pelliculaire pétrolan bah ça fonctionne pas chez lui voilà il ya que le dents shoulder c'est encore là il a du mal tellement il a le cuir enfin voilà il a le cuir chevelu la peau qui qui part en lambeaux donc non il rachète pas j'ai terminé le sont pur et friante notre jeune invisible et clear spot prouf et j'ai pas aimé j'aime pas l'odeur rien ça fonctionne pas ça n'empêche pas d'avoir des boutons donc non j'ai terminé ça c'est le conditionneur donc macadamia all extract conditionneur bah j'ai pas aimé je l'avais pas eu cher à nose mais enfin voilà que la compo est pas il y a du silicone il ya du peg enfin voilà c'est de la merde donc non j'ai terminé un labello c'est le hydrocare spf 15 ceux ci je les adore mais je n'ai pas retrouvé à un prix abordable pour moi donc je n'ai pas racheté pour l'instant encore une lotion fraîcheur voilà c'était l'autre 2 à la promo j'ai terminé une base à paupières de chez lidl de chez sien je sais de nouveau plus je savais mais je ne sais plus et j'aimerais bien me la retrouver parce qu'elle est bien elle fonctionne très bien elle fonctionne mieux que celle de chez action mais le lidl que j'avais près de chez moi et bah il a fermé pour cause d'agrandissement donc voilà pour l'instant je peux pas me la retrouver on a jeté un dentifrice de chez action là le tout noir tout bizarre enfin on n'aime pas du tout donc on a jeté on n'utilise pas et voilà j'ai pas vraiment regardé la compo mais il ya du peg même dans le dentifrice un second d'odorant donc le ménin donc là c'est le marine et pour toute façon il change il aime bien enfin parce qu'il se lasse au bout d'un moment mais bon je pense qu'il le rachètera mais celui là je suis pas fan je jette parce que ça fait trop longtemps que c'est dans mes placards et que c'est tout bizarre c'est tout figé une édition limitée c'est une crème pour le corps à la cranberry amande voilà de chivre chez non de toute façon je suis pas fan de la cranberry j'ai terminé un crayon sourcil de chez make up révolution et la mine est beaucoup trop fine donc non je rachèterai pas il m'a vraiment pas duré très très longtemps donc je vous déconseille j'ai terminé un masque gold gold masque peel off de chez action ça sert pas à grand chose je trouve mais bon je crois que j'en ai encore en stock donc j'ai pas trop regarder la compo non plus voilà il ya du peg voilà donc on va finir les stocks et après on arrêtera toutes ces toutes ces merdes voilà j'ai terminé pour ces produits terminés voilà j'ai terminé pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous savez quel savon serait bon pour le corps pour enfin voilà si vous avez des petites marques sympas où les compos sont plutôt clean voilà et que ça me fera pas trop trop mal au portefeuille n'hésitez pas à mettre ça en commentaire moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo salut 1 1 1 1 1 1 1 1